Oui, je propose que justement on passe sur l'illustration et prendre l'intervention de Sébastien Bonnet, d'autant que je crois que M. Bonnet, vous avez un temps court pour être avec nous, donc on ne va pas vous retarder. Donc, vous êtes directeur de la SEM au Rion et puis président de Métropolis, donc en Vendée, à la Roche-sur-Rion. Et donc, on sait que vous avez constitué avec la Banque des Territoires la première foncière de centre-ville. Et on voulait donc vous entendre pour, voilà, après cet exposé clair sur les grands principes généraux, les précautions pour créer une foncière, on avait envie de vous entendre sur comment ça s'est passé, du coup, à la Roche-sur-Rion. Bonjour, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour Olivier. Je vais essayer de paraphraser Olivier. Et est-ce que… Je vais essayer de mettre en place une… Je vais mettre une présentation. Vous allez me dire si vous la voyez. Je vous demande juste une seconde. J'ai plus l'habitude de… Est-ce qu'il faut le voir ? Vous l'avez déjà ? Vous l'avez ? J'arrive. La présentation ? Très bien. Alors, peut-être en quelques mots, d'abord vous dire que qui… Donc, nous, on est la SEM d'intervention de l'agglomération de la Roche-sur-Rion, donc l'agglomération de la Roche-sur-Rion qui est en Vendée, qui est une agglomération qui représente 13 communes et 100 000 habitants, avec deux particularités. La première, c'est d'être en tout point en plein centre du département, ce qui lui confère quelques avantages. Et puis, la deuxième particularité, c'est d'être pas trop, trop loin de la mer, ce qui fait qu'il y a quand même une petite activité touristique qui existe. On a pour autant les mêmes problématiques à la Roche-sur-Rion comme dans de nombreux centres-villes de ville moyenne en France, avec des problématiques d'attractivité commerciale de centre-ville, d'attractivité également résidentielle, au-dessus de la périphérie de la Vendée, et un des départements où il y a le plus de propriétaires occupants, avec une culture de la maison individuelle en périphérie de la ville, très développée en Vendée. Pour autant, on est sur un, donc, au centre d'un département qui, économiquement, est dynamique, voire même très dynamique. Et aujourd'hui, des problématiques de gestion de cette dynamique, tant au niveau démographique qu'économique, parce que cette dynamique commence à poser des problèmes, des problèmes de pénurie de foncier, des problèmes de vivre ensemble, enfin, pas mal de problèmes. Eh bien, la croissance, c'est bien, mais quand elle est trop forte, ça peut devenir aussi une problématique à gérer. Donc, on est une simple pluridisciplinaire. Depuis longtemps, depuis plus de 30 ans, on a trois pôles d'activité, six métiers, aménageur, constructeur, mailleur social, gestionnaire d'équipement public, on est une activité événementielle, on fait de l'immobilier d'entreprise. Nos trois pôles d'activité, on va dire que c'est un pôle aménagement, construction, un pôle gestion immobilière à travers un patrimoine de logements sociaux et un patrimoine d'immobilier d'entreprise. Et puis, on est l'agence de développement économique de l'agglomération de la Roche-sur-Yon. Donc, voilà, c'est un panel d'activités assez large. On intervient principalement sur l'agglomération de la Roche-sur-Yon, mais depuis maintenant 15 ans, sur certains de nos métiers, on intervient sur tout le département. Alors, sur tout le département, on essaye… Il y a une salle départementale qui n'a pas un champ d'intervention aussi large que le nôtre. On essaye de travailler en bonne collaboration, mais ça peut arriver que de temps en temps, on soit sur certaines opérations d'aménagement d'habitat en concurrence, mais c'est assez rare. Donc, on est une société de 50 salariés. Vous voyez qu'on fait 14 millions de chiffres d'affaires et on a 22 millions d'euros de fonds propres. On est dans une logique plutôt de société d'investisseurs. On propose un positionnement d'investisseurs de proximité auprès des collectivités plutôt qu'une société de services. On a un chiffre d'affaires aujourd'hui. Sur 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a à peu près près de 9 millions et demi de quittancements de loyers et on a aussi du chiffre d'affaires qu'on fait auprès d'opérateurs du secteur privé. Le chiffre d'affaires fait auprès du secteur public ne représente plus que 15 % de notre chiffre d'affaires. Voilà un petit peu pour l'agglomération et Orion. Aujourd'hui, la genèse de Métropolis, donc cette première, comme vous l'avez dit, première foncière avec son cœur de ville créée sur le territoire national, j'entends tout à l'heure des questions en disant « mais ça va être long, c'est long, ça prend plusieurs années ». Non, pas forcément. Ça dépend d'où on part. Des fois, il y a déjà des choses existantes qui permettent d'accélérer. Au moins, ça a pris six mois de créer cette foncière Métropolis avec la Banque des Territoires. C'est la Banque des Territoires qui est venue nous voir en mai 2019 en nous disant « on veut créer des foncières Action Cœur de Ville. Est-ce que vous seriez partant pour qu'on crée la première à la Roche-sur-Yon ? » Et qu'on la crée en gros rapidement avant la fin de l'année. Donc, au mois de septembre 2019, elle a été créée. Donc, c'est possible de créer une foncière rapidement. Après, il faut partir quand même d'une base, d'un existant. C'est sûr que si vous n'avez pas déjà un outil existant, SEM ou autre structure parapublique, c'est directement la collectivité qui doit investir dans la foncière. Effectivement, il y a des procédures un petit peu plus longues qui vont prendre un peu de temps. Voilà un petit peu la genèse. En sachant que la principale problématique dans la construction de cette foncière, ça a été le périmètre d'intervention. Bien évidemment, la Banque des Territoires a l'objectif d'avoir un périmètre d'intervention, périmètre ORT. À Action Cœur de Ville, il y a deux périmètres ORT en Vendée. Un sur la Roche-sur-Yon et un sur la ville de Fontenay-le-Comte. Avec l'idée, pourquoi pas, d'intervenir sur toute la Vendée qui a été défendue par la Banque des Territoires, mais qui n'était pas souhaitée par notre actionnaire majoritaire qui est l'agglomération de la Roche-sur-Yon, qui voulait quand même rester centré, que les moyens de SACEM soient centrés sur l'agglomération de la Roche-sur-Yon. Donc, il y a eu un consensus de trouver autour des périmètre ORT, les deux de Vendée, et les centres-bourgs des communes de l'agglomération de la Roche. Donc, il y a 13 communes sur l'agglomération, afin que la foncière ne bénéficie pas uniquement qu'au périmètre ORT Action Cœur de Ville de la Roche-sur-Yon, et que ce soit bien un outil d'agglomération, et pas seulement un outil de la ville de la Roche-sur-Yon. Donc, ça, c'était un point important qui a été sujet à la discussion dans cette création de foncière. L'intervention de la foncière autre que géographique a été définie. Ce n'est pas seulement commerce, c'est logement commerce, et puis on a rajouté aussi bureau. Pourquoi ? Parce que nous, au niveau d'Orion, on pense depuis toujours que les problèmes de commerce de centre-ville, c'est avant tout des problèmes de résidentialité du centre-ville. Le commerce, il fonctionne très bien quand il a une zone de proximité qui est suffisante, et qui est avec une bonne mixité, et que ce n'est pas en faisant venir des commerces dans un endroit où il n'y a pas d'habitants qui vont marcher, entre guillemets. Donc, on considère que les deux sont quand même très liés. C'est-à-dire que pour faire venir des habitants, il faut avoir quand même une offre commerciale assez diversifiée et conséquente, parce que c'est une attente des habitants. Mais pour autant, pour que les commerces fonctionnent et aient envie de venir, il faut aussi avoir une certaine densité résidentielle. Donc, les deux sont extrêmement liés. D'où cette volonté de positionner cette foncière à la fois sur le commerce et le logement, d'autant plus que quand vous intervenez sur des centres-villes, vous pouvez être rapidement amené à intervenir sur des immeubles complets, avec bien évidemment des rez-de-chaussée commerciaux et des logements aux étages. Ajouter les bureaux, parce que l'activité tertiaire de bureaux est aussi importante pour faire vivre les centres-villes, à la fois pour fixer des habitants sur le centre-ville qui y habitent, et puis aussi pour faire vivre tout ce qui est commerce, notamment CHR le midi. Voilà un petit peu ce qui a motivé ce périmètre d'intervention au niveau des activités. Ce qui a motivé aussi la création de cette foncière et ce qui a été un argument proposé à nos élus, c'était de dire qu'aujourd'hui, nous aurions à deux concessions d'aménagement de centre-ville, une sur une commune de l'agglomération, une commune de 5 000 habitants, où en fait, entre guillemets, on a acquis, on va dire, 30 % du centre-bourg et on va démolir une trentaine de maisons de commerce pour refaire complètement un centre-bourg neuf, donc dans le cadre d'une concession d'aménagement. Et puis, on a une concession d'aménagement sur le centre historique de la Roche-sur-Yon, sur des objectifs d'intervenir sur des idos complets en désuétude pour leur redonner une valeur de marché et faire revenir à la fois des commerces et des habitants dessus. Alors, la foncière, aujourd'hui, quand elle a été créée, parce que vous verrez qu'elle a été créée en septembre 2019, mais elle a évolué depuis septembre 2019, donc elle a été créée avec un capital de 600 000 euros et surtout avec des apports en compte courant de l'associé de 600 000 euros, dont 500 000 euros abondés par la Banque des Territoires. Donc ça, c'est un point important parce qu'on voit que l'intervention de la Banque des Territoires a l'asymétrique sur les fonds propres et ça nous a permis, nous, la SEM-Orion, de limiter notre investissement dans cette foncière et donc de démultiplier via l'intervention de la Banque des Territoires nos capacités d'investissement à travers cette foncière. Donc, à l'actionnariat, vous n'avez l'Orion qu'à 50 %, la Banque des Territoires, 45 % et le Crédit Mutuel, 5 %. Alors, pourquoi une banque privée ? Tout simplement pour s'examérer de l'obligation d'être pouvoir adjudicateur et donc de lancer des appels d'offres publiques dans le cadre de la foncière. Pour cela, il nous fallait un actionnaire au moins à hauteur de 5 % privé. On a fait le choix du Crédit Mutuel parce que c'est la banque historique à son siège social sur la Roche-Orion. Voilà, c'est ce qui a motivé le choix du Crédit Mutuel tout en sachant que dans la SEM-Orion, toutes les banques sont actionnaires, toutes les banques régionales sont actionnaires. Il y a huit banques actionnaires. Donc, ça va arbitrer. Et c'est de cette façon qu'on a arbitré le choix du Crédit Mutuel. Et ça n'a posé aucun… Bien évidemment, le Crédit Mutuel a pris ça… Enfin, comment dire… Le Crédit Mutuel a accepté très facilement notre proposition et a été très favorable. Il n'y a pas eu de négociation. Ça s'est fait très simplement. Les conditions de financement des opérations. Donc, aujourd'hui, on intervient à 60 % en fonds propres sur les opérations et 40 % en financement bancaire sur les opérations situées dans le périmètre ORT. Et c'est là qu'on a fait une petite différence. C'est que sur les périmètes qui n'est pas ORT, c'est-à-dire sur les centres-gours des communes de l'agglomération, on intervient à 40 % en fonds propres et 60 % en financement bancaire. Alors, ça, c'était jusqu'au 1er janvier 2021. Je vous parlerai après de l'évolution qu'on a faite depuis le 1er janvier. Donc, c'était pour un petit peu… C'était aussi un domaine de la Banque des territoires de pouvoir bien différencier l'appui de Métropolis en périmètre ORT par un périmètre classique de centre-pôt. On a des critères d'engagement avec une grille d'analyse de rentabilité brut locative qui vous a été présentée par Olivier. Je l'ai vu juste avant. C'est exactement la grille qu'il a présentée, qui est dans un pacte d'associés qui définit les conditions d'investissement de la foncière et qui régit la gouvernance de la foncière avec des niveaux de rentabilité attendus dans une fourchette de 6 à 10 %. L'intérêt de la foncière, autre de démultiplier les capacités d'investissement au niveau local avec un ciblage résidentiel et commerce, c'est aussi de permettre, via ces rentabilités qui sont basses, alors 10 % non, mais 6 % c'est bas, d'avoir une offre locative un peu plus attractive, tout en sachant que l'idée, c'est quand même de rester dans des conditions de marché, mais plutôt d'être sur la fourchette basse du marché. Et on voit que ces rentabilités à 6 % ne sont atteignables qu'en mettant 60 % de fonds propres et 40 % de financement bancaire. Autrement, c'est un petit peu compliqué d'atteindre ces rentabilités à 6 %. Ce qui est important, c'est de voir aussi qu'en mettant 60 % de fonds propres, on inverse. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des techniciens, mais s'il y en a, ça leur parlera. Nous, on fait du montage d'opérations d'immobilier d'entreprise et on a deux marqueurs pour faire ces opérations. Un, le compte de résultat de l'opération à 15-20 ans et deux, la trésorerie prévisionnelle de l'opération à 15-20 ans. Quand on investit, nous, en immobilier d'entreprise, aujourd'hui, la SEM, on investit à 80 % en financement bancaire et 20 % en fonds propres. Aujourd'hui, dans ces conditions, notre marqueur le plus craignant, c'est la trésorerie. On est toujours… On sort sur un équilibre un peu pas facile en matière de trésorerie quand on investit 80 % en financement bancaire. En mettant 60 % de fonds propres, ça inverse un petit peu la donne et la façon de penser, vu que le marqueur qui est le plus contraint, c'est du coup le compte de résultat. La trésorerie est relativement excédentaire sur les opérations. Donc, ça, c'est une façon de monter les opérations un petit peu différentes à ce niveau-là, qu'on n'avait pas anticipé quand on a créé la foncière en 2019, mais dont on s'en est rendu compte très vite et on s'est adapté assez facilement. Je continue. Le plan d'affaires, je sais que j'ai entendu quelqu'un qui posait la question. Donc, ça, c'est un élément important. Bien évidemment, avant de créer définitivement la foncière, il a fallu faire un plan d'affaires qui a permis de… Comment dire ? Qui a permis de créer la structure capitalistique de la foncière métropolis en termes de montant. Donc, on est parti sur un plan d'affaires de 5,3 millions d'euros sur les trois premières années, avec des opérations qui étaient déjà dans le pipe de la SEM, qu'on a transférées à la foncière métropolis, notamment l'acquisition et réhabilitation d'un petit immeuble mix de logements commerce en cœur de ville. Donc, l'opération qui a été faite dès la création de la foncière, donc tout de suite, et qui aujourd'hui est une opération, vous voyez, on est en avril 2021, qui est terminée depuis plus d'un an, occupée avec un commerçant heureux dans le local commercial qui était vacant depuis plus de deux ou trois ans, et un commerçant qui a notamment été fortement médiatisé grâce à l'action Cœur de ville. Par contre, ce plan d'affaires aujourd'hui qu'on a constitué en 2019, c'est une figure imposée de perdre ce plan d'affaires, par contre, il bouge ce plan d'affaires. Et quand on a travaillé avec la Banque des territoires, on était bien d'accord que c'était un plan d'affaires de principe et qu'il allait après, dans sa réalité, dans sa vie, les trois premières années évoluer. Donc, autant, vous voyez, la première opération, on l'a faite, la deuxième opération, on ne l'a pas faite. On l'a abandonnée en cours de route, elle était en raison de travaux trop importants sur le local. La troisième opération, c'est le Covid qui a fait qu'aujourd'hui, elle est en stand-by. Par contre, on a fait une opération de bureau. On a fait un petit plateau de bureau pour une start-up qui recherchait des bureaux et qui voulait rester en centre-ville et qui ne trouvait pas. Donc, on a racheté un petit plateau de bureau qu'on a désamené entier, entièrement réhabilité et proposé à l'allocation à cette start-up qui, ça lui a permis de rester sur le centre-ville. Voilà. Donc, ce plan d'affaires, c'est un plan d'affaires théorique, deux principes pour structurer financièrement la foncière, mais après, dans sa réalité, il est agile et il évolue. Je continue. Alors, quel intérêt de faire une foncière alors que pour un territoire comme l'agglomération qui a déjà une SEM, qui a une SEM qui fait de l'immobilier d'entreprise, qui a une SEM qui a déjà fait de l'immobilier commercial. À une époque, on a même eu, pendant plus de dix ans, on a eu un manager de centre-ville. En 2014, la collectivité a souhaité réintégrer la fonction manager de centre-ville au sein de la collectivité pour reprendre le lien direct avec les commerçants. Mais des années 98 aux années 2014, on avait un manager de centre-ville où on gérait les deux associations de commerçants. Donc, on était et on a un peu de patrimoine en centre-ville. Donc, on était très impliqués dans le commerce de centre-ville jusqu'en 2014. Alors, pourquoi la SEM n'aurait pas pu assurer ce rôle tout simplement vu qu'elle l'a déjà fait et qu'elle continue à le faire un petit peu ? Alors, déjà, l'intérêt, ça a été démultiplié, je l'ai dit tout à l'heure, les capacités d'investissement de la SEM vu que, au rayon, son investissement total, ça a été de 300 000 euros pour la création de cette foncière, ce qui permet d'avoir un outil qui peut investir 5 millions d'euros sur le territoire. Donc, c'est plutôt intéressant. Autre intérêt, c'est de donner de la visibilité et de la lisibilité à l'action à la fois de la collectivité et de la Banque des Territoires sur le cœur de ville. Parce que quand vous avez une sème multi-activité, si elle intervient sur un immeuble de cœur de ville, ça se noie dans ces activités. Alors que quand vous avez une structure dédiée, effectivement, tout de suite, c'est plus visible. Plus visible pour la collectivité, mais aussi pour la Banque des Territoires, ça facilite l'évaluation des actions, bien évidemment. On a leur champ de la commande publique, ce qui n'est pas le cas en scène. Et puis, je l'ai déjà dit, une intervention financière de la Banque des Territoires particulièrement attractive. c'est pas parce que Olivier Nard est là que je le dis, mais c'est la réalité qui a permis de trouver des équilibres économiques d'opérations qu'on n'aurait pas trouvé en scène. Très clairement, je vous parlais du petit plateau de bureau pour la start-up. On n'aurait pas réussi à le faire au niveau de la Sème-Orion où aujourd'hui, avec des opérations financées à 80% en financement bancaire et 20% en fonds propres, notre rentabilité, on peut difficilement descendre en dessous de 17,2% de rentabilité. Après, on dégrade la trésorerie trop fortement. Les modalités d'intervention, je vous les ai déjà présentées. Autre avantage, c'est qu'on partage le risque locatif entre les trois actionnaires de la frontière. Et puis, accessoirement, c'est aussi une source de revenus pour la Sème qui est le prestataire naturel de la foncière métropolis sur le montage et la réalisation des opérations. Au niveau de la gouvernance, ça a été un point aussi qui a été un petit peu complexe au niveau de la création. Les deux points les plus complexes, ça a été un peu le périmètre d'intervention géographique et puis la gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'on est en SASS, on est donc en société commerciale et que la présence d'élus au sein d'un conseil d'administration ou d'un assemblée d'associés d'une SASS est un petit peu risquée juridiquement pour les élus et puis pas bien vue du tout par nos instances régionaux et nationaux et notamment la Chambre régionale des comptes. Ça, c'était quelque chose que l'on savait qu'on maîtrisait et qui était aussi accepté par les élus. Tout autant, il fallait faire en sorte que ce soit un outil quand même du territoire, un outil porté par le territoire et qui soit un outil de la collectivité et de ses élus. Donc, ça a été un petit peu complexe de trouver un mode de gouvernance où on pouvait associer la collectivité et les élus sans pour autant qu'ils soient en risque en matière de risque juridique et pénal. Donc, il se trouve que dans la SEM, on a un bureau qui est une émanation du conseil d'administration, qui est un conseil d'administration restreint qui n'a pas de légitimité juridique mais qui est là pour préparer les conseils d'administration et qui est là aussi pour évoquer les dossiers stratégiques avec les principaux actionnaires de la SEM que sont l'agglomération de la ville de la Roche-sur-Yon, la Caisse des dépôts et un représentant des entreprises et puis la présidence de la SEM et vice-présidence et direction générale. Donc, ce bureau, il traite des dossiers stratégiques qui peuvent aussi avoir une connotation politique et il traite aussi des dossiers d'investissement. Donc, on a prévu dans le pacte à d'associer que chaque décision, chaque engagement d'opération au niveau de la foncière métropolis fasse l'objet d'un avis du bureau. Ça reste un avis consultatif parce que les opérations qui sont faites dans le métropolis ne sont pas votées en conseil d'administration de la SEM qui n'est pas légitime pour voter. C'est à la fond un comité d'engagement la gouvernance de la métropolis c'est un comité d'engagement qui donne un avis sur les opérations et une assemblée des associés qui vote les engagements financiers. On a mis en place trois strates une strate au sein de la SEM le bureau de la SEM sur un avis consultatif qui donne un avis favorable ou défavorable et qui donc dit au directeur général de la SEM qui est à la fois et qui est également le président de métropolis la position à prendre au sein de métropolis un comité d'engagement de la foncière métropolis et puis l'assemblée des associés qui vote les engagements sur la base de l'avis rendu par le comité d'engagement. Donc un petit peu complexe quand même avec une strate on va dire une strate supplémentaire par rapport aux structures actuelles qui est ce bureau de la SEM mais c'était la seule façon d'associer étroitement élu et collectivité aux décisions d'investissement de métropolis. Le pack d'associés je pense que je n'y reviens pas Olivier en a parlé. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes un petit peu métropolis avant janvier 2021. Ce qui s'est passé depuis et puis après je si vous avez des questions j'y répondrai ce qui s'est passé depuis c'est qu'on a créé en septembre 2019 métropolis et je vais changer d'écran excusez-moi j'y suis non c'est l'autre on a créé en septembre 2019 métropolis et fin 2019 on participait à une réunion de l'établissement public foncier départemental parce qu'il y a un établissement public foncier départemental en Vendée qui avait reçu des directives de son ministère de tutelle lui disant il faut créer une foncière disons à tous les EPL d'ailleurs de France créer des foncières de portage de vie on a dit attendez on a déjà nous vient d'en créer une est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à mutualiser l'outil plutôt que vous créez votre propre foncière sur le département de la Vendée donc on a travaillé pendant un an pour mutualiser l'outil donc on a l'établissement public foncier de Vendée qui est entré au capital de métropolis donc via une augmentation de capital donc le PF est rentré à hauteur de 1 million d'euros donc sur un périmètre d'intervention du coup qui a été élargi à toute la Vendée et au niveau des activités qui a été élargi également au loisir et au tourisme pour prendre en compte les spécificités du littoral et de pouvoir intervenir sur le littoral sur les modalités d'intervention et de financement qui sont les mêmes à 60% en fonds propres 40% en financement bancaire sauf que là on ne fait plus de différence entre enfin on fait une petite différence mais beaucoup moins importante entre les périmètres ORT et le reste des territoires en sachant qu'aujourd'hui ce qu'on a c'est qu'on intervient à 60% en fonds propres et 40% en financement bancaire sur les périmètres ORT et sur les petites villes de demain et sur les autres territoires qui ne sont pas dans ces deux périmètres on intervient plutôt majoritairement en financement bancaire donc voilà aujourd'hui la fiche d'identité de la nouvelle foncière donc on a un actionnaire nouveau qui est rentré qui est l'EPF de la Vendée donc le capital il est passé de 6 millions à 1 million 9 les comptes courants de 600 000 euros à 1 million 9 les comptes courants sont passés de 600 000 euros à 1 million 9 également donc l'arrivée de l'EPF s'est fait à diluer à diluer Orion la banque des territoires au sein du capital Orion ayant plus de 32% la banque des territoires 32 le crédit mutuel ayant aujourd'hui 10% afin de renforcer cette capacité de bien justifier le fait que la foncière n'est pas pouvoir être judicateur on a jugé qu'avec un tel capital 5% du capital détenu par un opérateur privé c'était plus suffisant pour justifier pour s'exonérer de la contrainte du pouvoir adjudicateur pour le reste rien n'a changé les niveaux de rentabilité attendus les critères d'engagement c'est en gros d'un plan d'affaires de 5 millions d'euros à 10 millions d'euros donc l'arrivée de l'EPF nous a permis de doubler notre plan d'affaires donc avec des interventions je vous le disais toujours le même type d'intervention mais petite ville de demain la voyez on est en train aujourd'hui par exemple concrètement la deuxième intervention à une commune de 5000 habitants au sud de la Vendée qui avait une boucherie charcuterie la boucherie charcuterie était à vendre le fonds de commerce était à vendre parce que le boucher charcuterie prenait sa retraite il y a un jeune boucher charcuterie qui est charcutier des deux seufs qui est arrivé qui a racheté le fonds de commerce avec l'idée de déménager la boucherie charcuterie de lui donner de la mettre dans un positionnement plus central sur la commune donc il y avait un local commercial qui était vu depuis 3 ans mais avec des travaux importants à faire donc il voulait racheter ce local commercial pour la déménager mais le problème c'est que les banques l'ont suivi sur l'achat du fonds de commerce mais pas sur le rachat du local commercial donc il s'est tourné vers la mairie le maire a dit écoutez on va y aller entre temps on a rencontré le maire on lui a parlé de la foncière métropolis il a dit écoutez si ça peut se substituer à la commune tant mieux ça permettra pour la commune de faire autre chose et donc voilà c'est ce qu'il s'est fait en quelques mois aujourd'hui les travaux sont en cours donc on a racheté le local la commune l'avait racheté on l'a racheté à la commune on fait tous les travaux de réhabilitation pour une entrée du commerçant dans le local au mois de juillet voilà un exemple d'intervention qu'on crée de la foncière métropolis après il y a d'autres interventions là on a une étude en cours sur tout un passage commercial dans le cœur de la ville de Fontenelle-Comte je ne vous ai pas dit c'est que la foncière elle n'intervient pas forcément sur des opérations de réhabilitation de déconstruction réhabilitation ou de réhabilitation elle peut aussi être amenée à intervenir en VFA on est pas mal sollicité pour acheter des pieds d'immeubles à des promoteurs ça peut être une solution de pré-commercialisation pour des promoteurs immobiliers ça peut permettre d'accélérer des programmes portés par des promoteurs immobiliers programmes mixtes commerces logements on est pas mal sollicité actuellement sur ce type de montage la gouvernance pour terminer donc à l'arrivée de l'OPF on se retrouve avec un associé donc avec élargissement géographique d'intervention donc là du coup l'avis du bureau d'Orion il est on va dire interne à Orion c'est à dire qu'aujourd'hui on a gardé cet avis du bureau d'Orion mais plus pour donner le positionnement d'Orion au sein de la foncière et on a un comité d'engagement au sein de la foncière qui s'est largement élargi avec des permanences qui ont cette voie qui sont les associés de la foncière et un collège des territoires avec trois voix notre problématique c'était de dire comment on fait pour que les élus puissent intervenir dans un comité d'engagement sur une foncière qui intervient au niveau départemental c'était difficile de se dire on a des élus de référence qui vont aller donner un avis sur des opérations qui ne les concernent pas du tout on voit par exemple l'adjoint à l'urbanisme de la ville de la Roche-sur-Yon venir donner des avis sur le rachat de la boucherie-charcuterie d'une commune du sud-vendée ce qui nous concerne qui est à 80 km de la Roche-sur-Yon d'où l'idée d'avoir ce collège des territoires qui est un collège agile c'est à dire qu'il est composé des élus concernés par le dossier qui est mis à l'avis du comité d'engagement et les associés par contre ne bougent pas restent composés uniquement des associés de la foncière de toute façon c'est une obligation juridique donc voilà un petit peu aujourd'hui la foncière métropolis pour conclure je pense que je dirais on a été la foncière expérimentale en France ce que j'en retiendrai aujourd'hui c'est ça fait qu'un an et demi on a encore plein de choses à apprendre d'abord c'est les procédures d'engagement l'importance d'appliquer la collectivité et ses élus de trouver des moyens et des schémas d'organisation qui permettent de les impliquer parce que je rappelle on est en société commerciale donc c'est pas si simple que ça je dirais aussi que il ne faut pas négliger la partie communication et prospection commerciale faire une foncière c'est bien mais faut-il avoir des dossiers à mettre dedans sur le papier c'est pas compliqué de faire un plan d'affaires après il y a multiples acteurs sur un territoire d'être sollicité d'avoir des dossiers à mettre dans la foncière ça nécessite quand même d'avoir une certaine structuration commerciale et une force commerciale soit existante si vous ne l'avez pas il est important d'en créer une je vous donne à titre d'illustration aujourd'hui on n'a aucun problème à trouver des dossiers ou à solliciter sur des dossiers sur l'agglomération parce que la SEM Orion est très présente sur l'agglomération elle est un acteur en matière d'immobilier reconnu connu etc avec beaucoup de réseaux de prescripteurs des élus qui s'approprient la SEM par contre dès qu'on sort de l'agglomération c'est un petit peu plus compliqué donc ça c'est quand même un point de vigilance important il ne faut pas oublier et Olivier l'a dit tout à l'heure que une foncière elle intervient surtout en acquisition et dans le jeu sur les acquisitions donc il ne faut pas avoir des équipes qui soient complètement ignorantes ou pas formées aux techniques de négociation immobilière foncière notamment parce que dans beaucoup de dossiers la plus grosse partie de l'investissement c'est l'acquisition et la partie de travaux réhabilitation finalement est moindre un autre point aussi auquel on a été confronté c'est que beaucoup d'opérations sont des petites opérations et quand vous mettez 60% de fonds propres sur un investissement à 200 000 euros vous vous retrouvez avec un financement bancaire à faire qui fait moins de 100 000 euros dans la première consultation qu'on a fait les banques ne répondaient pas les banques ne répondaient pas parce que ça ne les intéressait pas c'était trop petit et ils n'avaient pas envie de monter un dossier pour 80 000 euros donc il a fallu qu'on trouve une solution justement pour régler ce problème d'autant plus que mettre en concurrence trois ou quatre banques sur des financements de 40, 50, 60 000 euros ça prend du temps c'est chronophage et donc c'est coûteux donc on a monté on ne peut pas dire une ligne de trésorerie mais on a je ne sais pas comment on pourrait l'appeler on a un prêt permanent avec une banque qui est renouvelée annuellement sur un montant sur un montant plafond ce qui nous permet de ce qui nous évite de renégocier sur chaque prêt je dirais aussi qu'il faut se poser la question de la prise en charge des études de faisabilité parce que pour que la fonction fonctionne il faut avoir une force commerciale mais aussi il faut quand même avoir un minimum d'études de faisabilité parce que il faut aussi la présenter en comité d'engagement donc la problématique qui se pose et on échange souvent avec la banque des territoires là-dessus c'est qui monte le dossier d'engagement et surtout qui paye la structure qui va monter le comité d'engagement donc ça c'est des lignes à prévoir dans le plan d'affaires de la foncière et surtout dans son compte d'exploitation et puis je terminerai par une dernière j'en profite que Olivier Nard soit là parce que c'est un sujet qu'on évoque souvent être vigilant aussi sur les modalités de montage des opérations aujourd'hui dans nos échanges notamment avec notre partenaire banque des territoires la banque des territoires comment dire on a vraiment un échange qu'on essaie d'avoir constructif sur adapter les outils de montage d'opérations qui sont prévus d'habitude pour faire des opérations importantes à des petites opérations ou alors mettre en place d'autres outils parce que en titre d'illustration faire un contrat de promotion immobilière sur une opération à 150 000 euros c'est complètement c'est pas c'est disproportionné entre guillemets et c'est pas efficient économiquement parlant d'autant plus que dans beaucoup d'opérations c'est l'acquisition qui représente la plus grosse part d'investissement donc pas possible de faire un contrat de promotion immobilière sur la grosse partie de l'investissement de l'opération donc voilà donc il y a aussi ce côté cette problématique d'outils de montage à adapter à cette foncière qui intervient pendant tout sur des petits dossiers et à cette fois on va mettre sur la grosse partie et à la grosse partie